Lettre 35 de Sénèque à Lucilius « Non, c'est assez différent. Qui est un ami nous aime. Qui nous aime n'est pas toujours un ami. C'est pourquoi l'amour fait quelquefois du mal alors que l'amitié est toujours bonne. Donc ne serait-ce que pour cette raison, progresse dans la sagesse en vue d'apprendre à aimer. Hâte-toi. Tant que tes progrès sont pour moi de façon à n'avoir pas appris pour un autre. Quant à moi, sans doute, le fruit m'en revient déjà lorsque je m'imagine que nous ne serons plus qu'une âme et que toute la vigueur que mon âge s'est vu retirer, ton âge, qui n'est pas du reste si loin du mien, me la ramènera. Quoi qu'il en soit, je veux trouver aussi dans la réalité immédiate ma satisfaction. Il nous vient de la joie de ceux que nous aimons, même absents, mais ces joies légères et vite évanouis. Leur aspect, leur présence, leur entretien ont quelque chose d'un vivant plaisir, surtout si celui que tu te plais à voir est tel en outre qu'il te plaît de le voir. Apporte-moi donc un bien grand cadeau, ta personne, et pour y mettre plus de diligence, songe que tu es mortel et que je suis vieux. Viens vite avec moi, mais sois d'abord avec toi-même. Avance dans la sagesse par-dessus tout, soucieux de te maintenir d'accord avec toi. Chaque fois que tu voudras connaître sur expérience, si tu es arrivé à quelque chose, examine, si tu veux aujourd'hui, exactement ce que tu voulais hier. Le changement de volonté révèle une âme à la dérive, émergeant tantôt ici, tantôt là, au gré du vent. Il n'y a pas de flottement pour ce qui est fixe et bien assis. Cette fermeté-là est le partage du sage accompli. Elle se rencontre aussi, dans une certaine mesure, chez celui qui progresse et qui est déjà avancé en sagesse. Eh bien, où est la différence ? Celui-ci reçoit, à vrai dire, un ébranlement, mais il ne se déplace pas. Il chancelle sans lâcher pied. L'autre n'est pas même ébranlé.